Je vais vous montrer comment réaliser une chirurgie d'ovario-hystérectomie chez une lapine. La voie d'abord se fait par l'aparotomie moyenne quelques centimètres en arrière de l'ombilique. Le tissu sous-cutané est assez fin, il y a peu de tissu adipeux et les saignements sont rares contrairement à la chienne. La ligne blanche est attrapée avec une pince à dents de souris et la ponction se fait avec la lame de bistouri vers le haut pour éviter de léser les organes sous-jacents comme le sécum ou la vessie. Dans la plupart des cas, on trouve facilement les cornes utérines. Il suffit de les suivre délicatement pour remonter jusqu'aux ovaires. On fait un arrêt sur image pour vous montrer la structure importante à reconnaître. Le pédicule vasculaire ovarien est plutôt en position médiale, il ne faut pas le confondre avec la trompe utérine qui se replie crânialement et qui peut ressembler à un vaisseau. Le ligament suspenseur de l'ovaire peut être dilacéré pour diminuer la tension et exposer l'ovaire plus facilement. Une fenêtre va être créée dans le mésovarium pour ensuite poser une ligature sur le pédicule ovarien. On retourne à la chirurgie pour vous montrer comment faire. La fenêtre est créée ici en perforant le mésovarium avec un clamp. Avant de fermer le clamp, on s'assure que toutes les structures soient bien du bon côté qui va être retirée, qu'il n'y a pas un repli de l'utérus qui s'échappe et qu'il n'y a pas d'autres organes digestifs ou urinaires pris dans le clamp. On réalise ensuite une ligature en dessous du clamp. Ici, on a utilisé un fil tressé pour avoir un meilleur serrage des nœuds. La résection se fait avec un bistouri en passant entre le premier clamp et la ligature. On a posé un second clamp sur le pédicule ovarien. Ça permet de vérifier que la ligature est bien posée et qu'il n'y a pas de saignement, car dès qu'il est sectionné, la tension peut le faire rentrer rapidement à l'intérieur de l'abdomen et c'est beaucoup plus difficile de le retrouver. On relâche le clamp et on s'occupe du deuxième ovar par le même procédé. On travaille maintenant sur l'utérus. On remarque que les lapines n'ont pas de corps utérin. Le but sera d'identifier les vaisseaux utérins dans le mesométrium qui sont en ligature de chaque côté, idéalement avant qu'il ne se divise en plusieurs branches. Ensuite, on pose une dernière ligature à la jonction entre les cols utérins et le vagin. Pour accéder aux vaisseaux utérins, il faut disséquer le mesométrium. Il faut faire attention car chez les lapines plus âgées, le ligament large peut être infiltré de gras et rendre la dissection plus compliquée. Une fois que les vaisseaux utérins sont bien visualisés, une fenêtre est créée pour pouvoir poser la ligature. Vous pouvez éventuellement poser un clamp avant de faire votre ligature comme cela a été fait pour l'auvère. Ici, on a également utilisé du filtre essai résorbable. Avant la section des vaisseaux, on pose différents clamps pour ne pas perdre de vue les structures et vérifier les mostases. Ici, ça ne saigne pas, donc on relâche. Et on va réaliser la même procédure de l'autre côté, à gauche, pour ligature les vaisseaux utérins. Cette fois-ci, on a posé le clamp avant la ligature. Une autre façon de faire serait de poser une seconde ligature à la place du clamp. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant que les vaisseaux utérins ont été ligaturés de chaque côté, il reste une dernière étape. L'utérus va être ligaturé à la jonction entre les cols et le vagin et ensuite être retiré. On a utilisé une technique avec deux clampes. Le premier clamp est posé du côté du vagin en écrasant les tissus progressivement, ce qui permet de chasser le contenu car l'urine peut parfois remonter jusqu'ici. Le second clamp est posé du côté des cols utérins, en s'assurant de laisser un espace suffisant pour poser la ligature ensuite. Il faut faire très attention lors de cette étape de ne ligaturer que l'utérus et pas d'autres structures comme les urotères. La ligature est donc posée entre les deux cols et avant de serrer le nœud, on retire le premier clamp du côté du vagin et on fait glisser le nœud à l'endroit où les tissus sont écrasés, ce qui permet un meilleur serrage du nœud. Du fil tressé résorbable est également utilisé ici, mais vous pouvez tout à fait utiliser du fil monofinamant. Les vaisseaux utérins sont donc ligaturés séparément et l'utérus est ligaturé en masse avant d'être retiré. Certains auteurs décrivent l'utilisation d'une ligature transfixante unique de l'utérus qui prend également les vaisseaux utérins, ce qui est tout à fait possible. On vérifie toujours l'absence de saignement, puis on referme la lumière de l'utérus, ici en réalisant un point en croix avec un fil monofinamant. Cette étape permet d'assurer l'étanchéité et éviter que des urines ne remontent et se déversent dans la cavité abdominale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On vérifie une dernière fois qu'il n'y a pas de saignement et on peut même réaliser un lavage abdominal pour limiter les adhérences post-opératoires. Le plan musculaire est fermé par un surlète simple, ici on a utilisé du fil monofinamant. Il faut faire attention à ne pas léser d'organes sous-jacents comme la vessie ou le sécum, donc je vous conseille de bien surélever la paroi musculaire. Merci. 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 Il ne vous reste plus qu'à enfouir ce nœud et la chirurgie est terminée. Sous-titrage ST' 501